bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de cold waters nous sommes toujours à proximité de spitzbergen et nous sommes en train de chasser un dernier sous-marin du de notre dernière rencontre c'est un peu difficile je pense qu'il ya des chances pour que lui ça joue c'est mais si c'était le cas il m'aurait déjà envoyé une torpille donc on va continuer notre chasse on va essayer de le retrouver alors merde f c'est pour changer d'arme d'accord j'avais pas les doigts où il fallait sur le clavier donc du coup ouais on va aller vers s2 parce que je voudrais je voudrais voir si je détecte un petit peu mieux s2 d'ailleurs on va descendre un petit peu plus profond on va descendre à peu près à 700 pieds voilà 600 640 ça ira très bien comme ça on va en profiter pour passer en être flinque on va essayer de s'approcher ds2 plus rapidement ok on passe en ultra silencieux ah je reçois un ping mais je reçois un ping très éloigné quelle direction ouh sur la gauche ok on va lui faire face j'espère que c'est pas une torpille nouveau contact sierra 2 non mais sierra 2 il est il est coulé on va voir sierra 2 c'était quoi en même temps il doit pas vraiment avoir un profil sonar parce qu'il est au fond de l'océan oh ça c'est une une torpille juste au dessus de moi ok ça ça pue les amis ça ça pue profondément on va passer en head flank on va croiser son chemin possible allez accélère 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 ok noisemaker on monte non elle me détecte quand même non c'est bon merde on est en train de cavité je pense que je vais tirer une mosse dans cette direction merde on est en train de monter beaucoup trop nous voilà barre à zéro j'éloigne de l'autre côté de la mosse laisse vite de faire trop de bruit je pense qu'elle est en chemin circulaire par contre comment il a fait pour me tirer dessus comme ça peut-être qu'il est proche de la surface lui aussi par contre j'ai toujours pas de contact tir à trois il y a des chances pour que la torpille le détecte là après lui il a l'air d'être toujours dans cette direction là-bas globalement je voudrais dire qu'il m'aurait tiré ok la torpille a chopé le mosse parfait je dois penser que je suis là je dois rester dans la direction opposée et à une profondeur plus élevée d'ailleurs je vais monter encore plus parce que 126 feet j'ai encore de la marge parce que là si elle fait un tour et qu'elle me redétecte je vais avoir la blase là il y a des chances pour qu'elle m'échopée on est en train de caviter non oh putain elle est en train de revenir elle est en train de revenir elle est en train de revenir non elle est en train de faire un tour ok est-ce qu'elle aurait détecté le mosse cette fois-ci ouais elle a détecté la mosse à nouveau donc ça va l'éloigner encore j'aurais dû tirer la mosse presque dans la direction de l'ennemi wow ok elle a juste explosé parce qu'elle n'avait plus de jus octet ok donc S1 doit être par là-bas moi j'ai bien envie mais je pense qu'il doit être plus profond on va tirer dans la direction d'où viennent les ping suffisamment loin quand même voilà par là on va essayer de suivre la torpille pour voir si on peut garder le fil quand même non on a perdu le fil il y a une autre torpille d'ailleurs qui est en train d'arriver là-bas en bas je pense ou alors c'est ma mosse non la mosse elle est là on va repasser en active sur celle-ci aussi ok Sierra 3 contact réétabli Sierra 3 je pense pas que ce soit un Sierra ça m'étonnerait pourtant ça y ressemble ce serait peut-être non c'est pas un November c'est pas un Kilo c'est pas un Romeo c'est pas un Whisky pourtant on va y voir je vais essayer d'aligner les deux derniers là maximum ça ressemble à un Sierra si on va essayer sur le Sierra a priori sur l'actif il ne nous détecte pas mais on va remettre la barre à 0 il y a des chances pour que ma torpille le chope il a quelle profondeur ? ouh là non beaucoup trop profond après on va attendre que notre solution build et puis on va probablement devoir en tirer une deuxième dans ce cas là enfin bon on va regarder quand même ce que fait cette première torpille parce que je lui ai dit de descendre profondément peut-être qu'elle va descendre regardez il est en train de s'éloigner moi je suis presque dans ses baffles d'ailleurs il est trop éloigné pour nous choper et il va à 33 nœuds donc ça veut dire qu'il a vu ma torpille c'est pour ça qu'il va à fond il essaie de s'éloigner d'elle nous on va plonger on va essayer de de rejoindre des profondeurs similaires pendant ce temps là voilà on a une torpille qui est passée active sur le moss ça devrait aller pour nous il a vraiment cru que c'était moi donc ça c'était bien joué d'utiliser le moss par contre c'était ma deuxième moss j'en ai plus du tout on va faire juste qu'elle là-bas elle va pas faire demi-tour pour venir me voir par contre ouais je pense que ma torpille elle est morte il est tiré beaucoup trop loin il n'aura pas eu le temps de s'activer elle est trop près de la surface on va voir comment elle se comporte quand même elle devrait bientôt s'activer normalement non ? ouais d'accord elle est en train de lui passer juste derrière donc je pense que c'est mort ok continuons à descendre nous il y aura une torpille qui est beaucoup plus proche de sa profondeur à lui ok celle-ci elle est toujours en train de tuer fuck ok je suis à bonne profondeur a priori il est en train de caviter parfait et je suis dans son dos parfait encore plus je vais la mettre en passif celle-là et je vais la tirer parce que c'est bien en face c'est parfait tirer à 3 torpille tube 1 oh putain j'ai perdu le oh j'ai perdu le fil dès le lancement ça fait chier en tout cas celle-ci devrait être beaucoup mieux je pense viens voir qu'est-ce qu'on a là ça c'est la sienne qui tourne en rond elle devrait re-choper le moss encore je pense c'est pas mal qu'elle le chope à lui mais bon il est quand même beaucoup plus haut ça c'est mon moss bon la torpille arrête pas de choper le moss parfait notre MK48 elle va dans la bonne direction dommage que l'autre ah putain il est en train de tourner fuck il y a des chances pour que ah putain je l'ai perdu en plus il est monté à la surface je crois on va remonter nous aussi ah c'était bien joué de monter à la surface seulement j'avais toujours mon câble ok pendant ce temps là nous on va recharger euh ouais mais non torpille sera mieux ok elle elle est en train de grimper quand même il semblait d'avoir tiré en profondeur est-ce qu'elle l'aurait détecté il a l'air d'aller dans la bonne direction en tout cas lui il est toujours en train de tourner la mienne qui est en train de repartir aussi loin je pense qu'il est par là haut donc elle va lui passer dessous encore non parce que j'avais une bonne solution ah ah elle est en train de passer dans son dos il est complètement à la surface on va grimper on va tirer je pense en actif et je vais couper je vais essayer de rester voyons voir on va garder juste les ballast ok tube 1 prêt ah celle-ci est morte et hop remarqué la sienne elle est très profonde regardez il a bien tourné il y aura 3 s'il faut il est là oui elle va dans la bonne direction putain mais oui elle va à la surface j'aurais presque envie de vous dire a priori on est bon il navigue à 20 nœuds oula par contre là là ça ping à mort top on remet la barre à 0 en ce qui nous concerne je suis surpris qu'elle reste aussi proche de la surface on est en train de recharger ça fait du bruit ouais non je pense que cette torpille a raté sa cible je m'étonnerai mais je comprends pas dans ce cas là pourquoi elle a tourné elle a changé de cap noise maker oh mais non mais non elle l'a regardez elle l'a il a essayé de s'enfuir à pleine vitesse on va voir elle est en train de redescendre il est en train d'essayer de replonger je pense 38% de solution non il est toujours à la surface 4 près on peut se remettre en ultra silencieux non elle a évité son noise maker boom yes je l'ai eu oh putain énorme ok donc c'était c'est bien Sierra avec le shark à l'avant et bah c'est formidable on peut quitter le combat ah attendez juste moi je suis prêt combien il me reste là seulement ouais il m'en reste 8 au total et 8 missiles donc on pourrait on pourrait engager encore un combat je pense donc on les a coulés tous les 3 est-ce que c'était notre mission ah putain c'était toujours pas notre mission donc ça doit être ceux là c'est obligé donc 5 nœuds 50 pieds de profondeur très faible tout ça tout ça statut report on est toujours bon on a nos 4 torpilles par contre là on a plus de moss main battle station S1 est juste à côté de nous euh viens voir qu'est-ce que ça va être S1 il y a des chances que ce soit un foxtrot ou un roméo ça ressemble à un foxtrot moi je dis pas sûr j'ai l'impression que c'est pas tout à fait aligné là là ça l'est beaucoup plus on va tenter sur le roméo moins 5 moins 12 il est à quelle distance 8,5 et on va voir euh quelles sont les conditions 88 on est sur la même sur la même profondeur donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser les ballast pour descendre un tout petit peu on va se mettre en ultra silencieux euh on va la laisser en on va la laisser en on va la laisser en passive nos torpilles pour l'instant on verra comment ça se passe ok roméo on est en train d'acquérir une bonne solution sur lui quand même il est là d'être juste sur notre gauche ok on est à 100 de profondeur 100 pieds de profondeur on continue à tourner on continue à construire notre solution pas à 8 nœuds je pense que c'est un roméo j'ai rien d'endommagé donc tu vois ah il est en train de descendre sous la surface il est pas en train de pinguer heureusement j'ai remarqué même au ping actif il pourrait pas me voir pour l'instant ça m'étonne juste qu'il soit en train de descendre et peut-être qu'il remontait juste à la surface pour faire un check de surface ah par contre il va croiser notre chemin on peut peut-être rester au-dessus du layer et le laisser passer à mon avis il doit avoir ses copinous qui sont pas loin on va remonter avec les ballast on va rester juste au-dessus du layer a priori j'entends surtout sur quoi le towhead j'espère qu'il va pas passer en actif j'espère il s'approche de nous il faudrait que je reste à à peu près 250 pieds je pense ok stop barre à zéro on va monter un tout petit peu à cause de notre flottaison il est pas tout seul ce romeo c'est pas possible il travaille jamais tout seul il doit être en meute on va voir gardons un oeil ouvert là-dessus et a priori on approchait Sierra 2 voilà c'est bien ce que je pensais on a un Sierra 2 donc on va aider un petit peu notre solution par rapport à lui ok le romeo est en train de nous passer à côté ce qu'on va faire c'est qu'on va couper les moteurs on va rester à zéro alors le problème c'est que si je descends à zéro on va glisser encore un tout petit peu avec de la vitesse mais j'ai ouais je vais perdre de un towhead on va voir qu'est-ce que c'est comme profil ça ça ressemble encore à un romeo voire peut-être un foxtrot cette fois-ci c'est ça foxtrot ouais ouais lui et moi on va se passer juste à côté ah il est descendu à un nœud je m'aurai détecté ah au sonore actif il pourrait me détecter mais on va remettre juste un minimum je ne vais pas lui tirer dessus quand je suis en face parce que là il va entendre mon bruit transient immédiatement il va savoir que je suis là il va m'en tirer une dessus aussi et du coup je ne vais pas pouvoir affronter Sierra 2 tranquillement juste qu'il faut vraiment que sur le passif je reste en négatif ah il va à zéro alors je mets la barre à zéro on va essayer de ne pas trop s'approcher de lui quand même il est en train de faire il est en train de reculer où je rêve moins 6 j'ai toujours Sierra 2 Sierra 2 est quand même vachement plus éloigné je pense qu'il y en a un troisième ça m'étonnerait que ce soit que deux ces deux là ah il va toujours à zéro on va se mettre juste un petit peu au dessus du layer parce que on est à 255 pour le layer on va se mettre à 220 à priori voilà quelque chose dans ce genre oh putain j'ai eu un ping c'est lui qui m'a pingé c'est lui qui m'a pingé il m'a vu si c'est pas lui ouais c'est lui qui me ping je peux pas faire grand chose par rapport à ce ping je peux pas me faire passer pour une baleine il est en train de se tourner pour me faire face ok son art actif ou pas ok voilà son art actif on va lui faire face nous aussi la fois qu'il va se poser c'est sire à deux il est beaucoup plus bas je pense je dirais en descendant on va remarquer je reste au dessus du layer mais face son art actif est très faible quand même on monte au dessus du layer il a toujours pas tiré de torpille c'est possible qu'il nous passe juste en dessous il a 300 pieds on va essayer de remonter à 250 140 même 40 top en dessus du layer il est assez faible mais j'ai su en dessus ok il va un peu directement dans ma direction on va le laisser nous passer en dessous oh merde voici il nous a vu par contre je vais pas tirer moins une torpille on va plutôt faire en sorte que lui chope la nôtre on va faire c'est qu'on va descendre cette torpille elle devrait me passer juste en dessous je pense ouais passer juste en dessous il a mal estimé sa profondeur merde non ok lui passer à côté on va voir bar à moins 30 on va essayer de pas lui rentrer dedans quand même ouais torpille nous a acquis à nouveau on va mettre un knuckle ok silencieux pas juste en dessous là on l'a perdu par contre on part à zéro on va mettre en head un tiers elle a chopé à lui ou pas là je pense que oui elle est pas en train de descendre regardez elle est toujours à la même profondeur ah merde je suis à putain je suis à pile mille pieds non je suis allé profond ok on reste à 998 elle est en train de faire passer juste devant lui quoi blase tir à 2 contact réétabli pour 260 pourquoi est-ce que cette torpille ne le voit pas blague rassurez-moi regardez ça voilà quand même c'est la blase allez on a économisé au au fisc américain le coût d'une enfin au fisc aux gens qui payent les taxes aux Etats-Unis le coût d'un d'une torpille ok Sierra 2 je l'ai toujours je l'ai toujours parfait 28 kiloyards il est très loin on va passer en avant deux tiers ah je suis fier de moi là quand même ça m'étonne pas que Sierra 2 vienne vers nous donc c'est pas la peine d'avancer trop vite en fait on va rester en avant un tiers le seul truc que je voudrais sur Sierra 2 c'est savoir à quelle profondeur il est à ce niveau là il devrait pouvoir continuer à augmenter notre notre ouais nos infos sur lui sont quand même assez faibles il va falloir que je remonte il devrait imploser je pense bientôt quoi qu'il est rempli d'eau on peut pas imploser parce qu'il coule on implose seulement qu'on est rempli d'air je crois hop on va se remettre en vitesse accélérée on va voir S2 est-ce que j'ai ma solution qui augmente pas énormément mais a priori il vient vers moi se tourner un peu histoire de s'éloigner 43 44 je pense qu'il est beaucoup plus haut et puis il faut considérer aussi qu'il y a ça qui fait du bruit je demande il y a un Sierra 3 on va lui passer à côté a priori il est pas loin ça c'est sûr est-ce que c'est un Roméo on dirait que c'est un Roméo je vais le classifier en tant que Roméo voyons voir est-ce que ça va accélérer l'avancée de la solution ouais 87% on a détecté le Roméo tout de suite ok donc c'était deux diesels électriques il est en train de caviter en même temps c'est peut-être pour ça que je l'ai détecté on va rejouer la même on va se mettre en all stop on va le laisser passer à côté de nous c'est assez rigolo de les voir faire je descends je remonte je descends ouh sur le passif il est à 1 athéorie il devrait me voir non je fais pas de bruit il est en ultra silencieux non j'étais pas en ultra silencieux voilà moins 7 c'est quand même mieux ok on va repasser à ahead 1 tiers et on va commencer à tourner il m'a détecté non il est en train de m'éloigner de lui c'est parfait on est derrière lui voilà moins 50 moins 50 parfait par à 0 on va bien derrière on va monter un petit peu ok lui il a décidé de tourner là par contre et malheureusement vu qu'il a décidé de tourner bon je pense que je peux lui tirer dessus et il va rien voir venir je vais tirer tout droit ah mais attendez non vous savez pas sûr qu'il m'ait détecté là en même temps on va voir est-ce qu'il va juste faire un demi tour je vais couper les moteurs on va juste utiliser les ballast pour monter un peu plus pour histoire d'être à la même profondeur que lui on devrait quand même pouvoir pivoter un petit peu plus je tiens à tirer à la même profondeur que lui parce que sinon j'ai peur que ma torpille passe dessous et j'ai déjà fait la désagréable expérience d'avoir une torpille qui passait en dessous et qui revenait et qui me tapait à moi et c'est une très désagréable expérience on va essayer de se mettre à la même profondeur que lui je pense qu'en termes de direction on est bon ok il est en train de monter lui aussi où je rêve pas l'impression j'ai quand même bien envie de vous dire que là on a un perfect shot et j'ai tellement peur que ma torpille lui passe sous la quille et revienne j'aimerais voir si je peux pas monter un petit peu plus il est en train de ralentir là ok là je suis à la même hauteur euh on va voir moi je le vois bien je le vois assez bien sur le passif peut-être qu'une torpille passive mais bon le truc c'est que là il va entendre en transient immédiatement ce qu'on va faire c'est qu'on va le laisser s'éloigner un peu on va voir qu'est-ce qu'il fait il est juste un demi-tour ou le rêve change de route on va tout droit maintenant l'impression je suis à moins de 10 pour le passif on va voir si on se met tout seul dans ses baffles sans avoir à agir on est même à moins de 12 ok avance de 1 tiers on va se positionner dans son dos on va voir à 5 sur la gauche histoire de tourner très lentement pour être sur ses arrières on va le laisser s'éloigner ça va laisser un petit peu de la marge à notre torpille pour un manoeuvrer beaucoup moins dangereux pour nous ok on est à 50-50 donc cette fois-ci on peut bien se mettre dans ses arrières il va à quoi il va à 8 nœuds donc il s'éloigne de nous hop là c'est parfait perfect shot je pense donc on est complètement dans ses arrières même profondeur peu tout droit je pense qu'on devrait pas perdre le câble dans le tir des cas il a du rien entendre il va rien comprendre à ce qui lui est arrivé quoi ? pourquoi elle est pas active ? c'est lui qui a activé son sonar au dernier moment cette blase vas-y on va la contrôler tourne voilà enemy down je pense qu'on est bon je peux pas la faire remonter mais c'est bon boum ah bah ah non j'ai cru qu'il avait implosé mais non il n'a point implosé voilà y'a plus personne on quitte le combat donc deux roméos c'était en fait et c'est toujours pas ma mission putain c'est pas possible ça ça fait trois groupes de sous-marins que je coule alors si on fait espace on peut mettre pause d'ailleurs les labels on peut les enlever d'accord on reprend notre brief déjà on va recharger une torpille dans le tube avant remoyons nos ordres ah c'est ça ah on en a un autre là qui est en train de venir est-ce que c'est lui possible bon bah écoutez je vais vous laisser là pour cet épisode les amis prochain épisode on va essayer d'intercepter cette nouvelle force de sous-marin et puis on va voir on va voir si on arrive à tous les buter merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Coldwater j'espère que ça vous a plu comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner ou de liker la vidéo ou de laisser un commentaire tout ça tout ça je vous souhaite du coup une excellente journée je vous dis à demain pour le prochain épisode de ce let's play salut à tous c'est parti c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada